ok salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine alors aujourd'hui on va cuisiner du faisant on va faire une fricasse et de faisant il se trouve que dans ma proximité dans mon groupe d'amis autour de moi il ya un chasseur et donc aujourd'hui on va faire ce fc faisant là on va faire cette fricasse et de faisant bien sûr vous n'avez pas de chasseurs dans votre proximité vous savez pas vous trouver du faisant c'est absolument pas grave vous pouvez remplacer cette volaille par de la poularde des cailles des coquelets un morceau de chapon de loi n'importe quoi qui qui serait une volaille festive on va dire une pintade pour les fêtes ça marcherait tout aussi bien et de la même façon avec avec le même résultat voilà avant de partir en cuisine comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater une vidéo est tenu au courant quand j'ai un costume bon je crois que tout est dit alors c'est parti je vous montre ça tout de suite allez bienvenue dans ma cuisine alors les ingrédients pour faire notre nous faisant parce qu'en fait j'en ai deux là nous faisant aussi de repas alors j'ai pas beaucoup de place vous le savez maintenant vous connaissez ma chaîne donc on va commencer simplement je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut dérouler par dérouler donc là on va commencer par la marinade alors le faisant ben voilà j'ai levé les j'ai levé les suprêmes j'ai gardé les cuisses c'était oui c'était des petites bêtes donc j'ai quatre suprêmes et quatre cuisses ça va être suffisant pour ce qu'on a à faire donc on va les mariner 1 c'est ces morceaux de faisant donc on va avoir besoin donc de faisant découpé on aura besoin d'un verre de vinaigre de cidre un petit verre donc ça fait à peu près huit centilitres d'huile d'olive là on a à peu près six centilitres de calvados mais si vous en avez pas en mettant du cognac ça marche tout pareil on a une bouteille de 75 centilitres de cidre alors cidre doux cidre brut c'est celui que vous aimez là je vais écraser une gousse d'ail on a un oignon une échalote une pomme trois cuillères à soupe de sucre vergeoise un petit peu de laurier et puis un peu de thym voilà j'ai découpé toute la garniture aromatique de notre marinade donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre viande dans le bac pour la faire mariner alors moi ce que je vais faire c'est que je vais ajouter à chaque un peu de sucre voilà alors je vais commencer par ajouter l'alcool vraiment de partout façon à imprégner toutes les viandes on va ajouter le vinaigre de cidre très important qui avec le sucre va vraiment apporter une macération qui va donner beaucoup de force à notre marinade un peu d'huile d'olive cette matière grasse nous sera utile pour la cuisson plus tard et puis on va finir avec le cidre on a une bouteille complète de cidre on a tous nos aromates on ferme et on part au réfrigérateur pour une nuit en gros maximum 24 heures on se retrouve après 24 heures de marinade au frigo notre faisan a certainement bien profité de ce petit temps avec tous ces aromates ces pommes et puis les bonnes choses que vous avez vu qu'on a mis dedans donc maintenant il nous reste à faire une chose eh bien on va récupérer les morceaux de viande et puis on va les égoutter et on va garder bien entendu la marinade de côté et pas question de la jeter vous le savez maintenant quand on fait une marinade hein c'est pour rapporter du goût et ce goût on va le retrouver tout à l'heure en cuisson très bien alors je vais mettre ça de côté et on va finir en filtrant la marinade pour en récupérer les jus bien sûr on ne jette rien tout ça ça va être cuit avec notre volaille mais dans un premier temps on la laisse de côté il me reste un petit bout de viande ici voilà on le met avec la viande j'ai mis un peu d'huile et un morceau de beurre dans la sauteuse et puis on va faire chauffer tout ça et on va colorer nos morceaux de faisant sur toutes les faces l'autre volaille est bien colorée vous voyez je la réserve je la sors du feu et on va maintenant s'attacher au reste de la garniture on va maintenant ajouter l'oignon que j'ai émincée et les lardons et on va les faire revenir dans les sucs de choucheaux du faisant je vais ajouter maintenant du fond brin de volaille dont je vous ai mis la vidéo en même temps en ligne donc ça va vraiment apporter énormément de saveur ça va continuer à déglacer tous les sucs de la volaille allez je vais disposer mes morceaux de volaille dans la sauteuse et on va ajouter maintenant de la marinade donc la marinade qui nous a servi à mariner nos viandes alors je vais saler je vais poivrer je vais couvrir et puis on va le laisser cuire environ 15 à 20 minutes je vérifierai la cuisson régulièrement allez les viandes sont cuites et fondantes donc je les sors donc on en a eu pour un petit quart d'heure de cuisson d'un côté vous voyez le faisant il n'était pas bien gros c'était deux petites bêtes alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le reste de ma marinade dedans savoir les pommes les échalotes le reste des pistes le reste des épices le reste des des aromates il n'y a pas d'épices c'est juste des aromates je vais rajouter un petit peu de mon fond de volaille brun et encore un petit peu de jus de marinade histoire de bien conflit les derniers légumes que j'ai mis dedans on laisse réduire gentiment et puis en même temps on laisse conflit nos pommes et nos échalotes on va pas les jeter vous vous en doutez elles feront partie de notre garni allez ça fait une petite dizaine de minutes que mes légumes de la marinade sont en train de réduire avec la sauce et de conflit donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les débarrasser je vais couper le feu c'est plus simple je remets ma sauce sur le feu puis on va continuer de la faire réduire gentiment pour avoir justement une belle sauce on la terminera avec un morceau de beurre j'ai dit lui est une petite cuillère de fécule de maïs dans un petit verre d'eau et puis alors dans un verre d'eau froide c'est très important et puis ben voilà vous voyez je le verse dans le dans la sauce et en fait ça va servir de liant ça va épaissir notre sauce très rapidement et donc on va avoir une belle sauce bien soyeux et la sauce là sa consistance vous voyez regardez hop voilà on dit qu'elle est nappante et c'est comme ça qu'elle est belle voyez c'est agréable elle est soyeuse je vais y rajouter un morceau de beurre alors là j'ai coupé le feu on est à feu éteint et puis ben on va simplement voilà donner une petite ondulation et puis laisser fondre le beurre et puis ben on va avoir une super belle sauce pour accompagner notre notre volaille là on voit voyez la sauce est tout de suite beaucoup plus brillante elle a un petit effet miroir qui est dû au beurre et donc ça c'est très agréable puis ça va apporter aussi une super saveur ça va ça va venir soutenir tous les arômes de cette sauce voilà on a une belle assiette avec un beau filet un beau suprême de faisan la garniture avec les pommes les lardons les oignons on est vraiment dans le rupestre dans dans le rustique c'est quelque chose qui me plaît beaucoup on a cette belle sauce nappante la compote et de choux avec les marrons et les pommes dont je vous livre la recette dans la foulée je vais la poster en même temps et puis j'ai rajouté des petites quenelles de polenta à la crème voilà donc je vous rappelle que si vous n'avez pas bien entendu eh bien accès à du faisant c'est pas grave vous prenez un coquelet vous prenez une caille prenez une pintade ça marchera tout pareil une poularde un morceau de chapon ça fonctionnera tout pareil vous aurez le même plat bon ben je crois que là il ya plus qu'un ça me semble bien parti pour alors à table que qu'est